Ce restaurateur Limougeau n'en revient pas. Il y a un mois et demi, son fournisseur de gaz, Antargaz, lui a notifié la résiliation de son contrat qui arrivait à échéance. Une offre à prix fixe, à des tarifs jusqu'ici compétitifs, mais impossibles à tenir. Une situation inédite. J'ai rappelé les services consommateurs pour avoir des explications qui, eux, m'ont justifié qu'en raison de l'augmentation du prix de gaz de leur côté à l'achat, qu'ils étaient dans l'impossibilité de tenir les prix fixés sur les contrats fixes à 3 ans. Comme moi, j'arrivais à l'échéance de mon contrat, du coup, ils ont résilé purement et simplement. Ce qui est un coup de poignard dans le dos, clairement. Ce professionnel s'est vu contraint de trouver dans l'urgence un nouveau fournisseur. Pour lui, la note sera particulièrement salée. Sa facture va quadrupler, passant de 200 à 800 euros par mois. Et ce n'est pas un cas isolé, selon l'UFC, que choisir. Sur le marché de gros, le prix du gaz a été multiplié par 4 en un an. L'association de consommateurs a même suspendu sa campagne d'achat groupée. Tout simplement parce qu'on ne trouve pas de fournisseur qui nous offre un prix, qui est prêt à nous offrir un prix bloqué sur un an. Donc, on n'a pas de fournisseur, donc on ne peut pas faire d'offre. Donc, on l'a suspendu en attendant d'avoir de l'évolution de la situation. L'UFC, que choisir, conseille aux particuliers d'opter pour des contrats de gaz naturel aux tarifs réglementés, car ils sont plafonnés jusqu'en décembre prochain. Mais leur disparition est d'ores et déjà programmée au 1er juillet 2023. Merci. 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 Merci.